Salut les gens, comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi mais je suis au cinéma, je suis tout seul dans la pièce, genre regardez, genre vraiment, il n'y a personne, ni derrière moi, ni, enfin je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà, il n'y a personne, je suis tout seul dans la salle, je vais voir Bird of Prey parce que voilà, je voulais le voir même s'il y a des très mauvaises critiques partout sur internet, je veux le voir moi-même pour pouvoir en faire une critique juste après, donc ce sera une vidéo à chaud juste à la sortie du cinéma ou enfin le temps de rentrer chez moi mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je stop l'enregistrement et on passera dans la deuxième partie au vif du sujet. Re-légend, alors je viens de rentrer, j'ai donc été voir Bird of Prey, comme je le dis au début de la vidéo, j'étais tout seul dans le cinéma, après avoir tourné Personnaire venu se rajouter à la salle, j'étais donc tout seul. Alors, j'ai apprécié le film, j'ai passé un bon moment, c'est pas le meilleur film du monde, c'est pas le pire non plus, déjà DC a énormément de retard comparé à Marvel, ça on le sait tous, le truc c'est que, ce n'est pas pour moi, donc mon avis c'est pas le pire film DC, pour moi le pire film DC si je suis squad, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le dire, mais déjà le film se fait sauver par, pour moi, le jeu d'acteur qui est pas mauvais du tout, Margot Robbie est très 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 bien en Harley Quinn, je trouve qu'elle interprète très bien le personnage, Erwan McGregor aussi qui fait son apparition avec Black Mask, qui est un méchant DC, bon je le connais pas parce que je suis moins fan de DC que de Marvel, donc je préfère regarder Marvel que DC, bon j'aime bien DC, ils ont des personnages que j'aime beaucoup, genre Deathstroke, les Flash en général, tous les personnages comme ça, mais sinon, j'ai très peu lu DC comparé à Marvel, j'ai lu beaucoup plus de comics de Marvel que de comics de DC, mais le film était plutôt cool, bon, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur des films, donc voilà, c'est bien tourné, l'histoire est complètement débile, par contre, voilà, il y a un point qui, dont je peux parler parce que j'en ai fait une vidéo récemment, Harley Quinn casse le quatrième mur dans le film, elle le fait très régulièrement, ça part un peu en live, je trouve, bon, c'est tourné un peu, remonté dans le temps et tout, sans parler de l'histoire qui, bah, voilà, en gros, pour faire simple, je suis désolé, mais si vous regardez ces vidéos, c'est que vous l'avez déjà vu, en gros, Harley Quinn a cassé, enfin, n'est plus avec le Joker, donc ils ne sortent plus ensemble, donc elle n'est plus sous la protection du Joker, et, bah, du coup, toutes les emmerdes du monde lui arrivent dessus, et Héroïne McGregor, donc, qui joue Black Mask, qui s'appelle Roman Sioni, je sais plus comment on prononce son nom dans le film, mais, en gros, qui joue un mec qui a un bar et qui essaye de contrôler Gotham, se fait voler un diamant qui a un code d'un compte offshore d'une très vieille famille, enfin, d'une très vieille, d'une famille mafieuse qui s'est fait tuer 15 ans auparavant, donc, jusque-là, voilà, et, en fait, Héroïne McGregor demande à son second d'aller récupérer le diamant avec Black Canary, donc, Black Canary, qui est un personnage qui, normalement, apparaît dans les BD de Héro et de Flash, je crois, bon, Black Canary, son pouvoir, c'est de crier très fort, enfin, c'est pas réellement ça, c'est, elle crée des sortes d'ultrasons qui, bon, bah, qui font très très mal, en gros, elle blesse avec sa voix, et, du coup, ils essaient de, ils récupèrent le diamant, sauf qu'ils se font voler le diamant par une gamine qui récupère, qui s'appelle Cassandra Cain, qui récupère le diamant et qui l'avale, comme ça, personne ne sait qu'elle l'a, et, en gros, Héroïne McGregor, donc, Black Mask n'est pas content et met une prime sur cette jeune fille parce qu'ils savent que c'est elle qui l'a, et, du coup, et ben, ça part en live parce que Harley Quinn récupère la gamine et, au début, la protège, mais, à la fin, on ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle dit qu'elle voulait échanger contre une protection, mais, elle change d'avis, dans tout ça, il y a Rebecca, je crois qu'elle s'appelle Rebecca, c'est une flic qui, bah, du coup, c'est pas Rebecca, mais je vais l'appeler Rebecca pour un souci de, je suis très nul en prénom et tout ça, donc, voilà, qui, du coup, est une flic qui se fait virer parce que elle a été dénoncée par son ex, donc, c'est une nana qui est sortie avec une femme et, du coup, son ex, qui était procureur de la République, l'a balancée parce qu'elle a volé dans ce qu'on appelle les pièces à conviction et, du coup, elle a été, c'est pas virée, c'est, je crois qu'on dit radiée pour les flics, bon, en gros, elle se fait jarter des flics qui, du coup, continuent à faire sa vie, mais, en gros, elle l'enquêtait sur Black Mask et elle intervient à la fin, bon, on la voit un peu durant tout le film, mais elle intervient vraiment à la fin avec une personne mystérieuse qui s'appelle Untress qui tue des gens avec une arbalète et des carreaux qui se trouve être la seule survivante du massacre des mafieux qui avait le diamant, donc, voilà, et après, en gros, tout le monde se réunit. Il faut savoir qu'à la base, Bird of Prey, c'est quand même une bande de, entre guillemets, méchantes, parce que, enfin, neutres, on va dire, plutôt, qui se réunissent et qui vont combattre le crime. Donc, normalement, c'est composé de la flic, donc, qui n'est plus flic, qui a démissionné et qui, du coup, en fait partie, de Untress et de Black Canary, mais, normalement, il y a aussi Harley Quinn qui, bon, bah, voilà. Pour parler d'autre chose, j'ai bien aimé les clins d'œil à la BD et à la Harley Quinn du dessin animé avec, notamment, le maillet. Donc, en gros, je vous mettrai une image de Harley Quinn et de son maillet qui est enfin dans le film parce que, je ne me rappelle plus, mais je crois que dans Suicide Squad, elle a une batte de baseball, elle n'a pas son maillet, qui est, quand même, pour moi, l'arme référence de Harley Quinn, un maillet, voilà. Et elle tape. Bon, elle a la batte de baseball aussi, mais ça, elle en retrouve une dans une scène qui n'est quand même pas trop mal filmée. Bon, Harley Quinn sait se battre. C'est vrai que le film s'appelle Bird of Prey, mais c'est plutôt une histoire autour de Harley Quinn parce que les Bird of Prey se sont cités, genre, exactement à moins de 10 minutes de la fin du film. Même si ce n'est pas 5 minutes à la fin du film. Pour moi, le film n'aurait pas dû s'appeler Bird of Prey, mais il aurait dû s'appeler Une folle histoire d'Harley Quinn, tout simplement, et non Bird of Prey parce qu'elle ne se forme qu'à la fin. Bon, le film, je pense, n'a pas trop bien fonctionné parce que j'étais un peu vraiment tout seul dans le cinéma. Enfin, après, il faut dire que le film est sorti il y a deux semaines, je crois, trois semaines. Je ne sais plus. En gros, ça fait un moment, il est au cinéma depuis un moment. Je ne suis pas allé le voir dès le début, mais donc voilà. Je voulais aller le voir pour me donner un ordre d'idée et je le mets... Alors, si je fais la liste des DC jusqu'à maintenant que j'ai vues, donc des vrais DC, pas des Batman de Nolan et tout ça. Alors, Aquaman, je pense que je le mets en premier parce que franchement, Aquaman, il était super bien fait. Wonder Woman, je le mets en deuxième parce que le film n'est pas dégueulasse. Après, je pense que je mettrais Man of Steel. Et j'ai... Malheureusement, je ne les ai pas tous vus, mais après, je mettrais Batman vs Superman, la Justice League que j'ai trouvé un peu bof. Du coup, Bird of Prey et en dernier, Suicide Squad. J'ai dû en oublier, mais voilà. Après, moi, il y a un truc que j'aimerais voir parce que déjà, dans Justice League, on voit des personnages qui n'ont pas eu de film solo, c'est-à-dire Cyborg et Flash. Moi, j'aimerais bien avoir un film Flash qui, j'espère, ne sera pas dégueulasse parce que la série est cool. La série d'ici de Flash est super cool. J'aimerais qu'il y ait un film qui ne soit pas trop mal dessus parce que la série est quand même longue et que Flash a quand même beaucoup de méchants. Ce serait bien qu'il fasse une sorte de film autour de déjà Flash et de anti-Flash, donc le négatif de Flash. Voilà, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo sur ça. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. j'espère parce que sinon je spoil quand même une grande partie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka, Waka.